Bonsoir à tous, hier on nous a promis que le Gabon ne sera plus la république des copains et des coquins, mais force de constater que c'est devenu la république des épouses et des époux. Madame Laurence Ndon, ministre de la communication, fait nommer son mari, Monsieur Cyril Ndon, directeur général adjoint de l'économie numérique. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est faux, parce que ce département, avant dissociation, est sous tutelle du ministre de la communication. En fait, j'ai envie de comprendre, vous, même les activistes autour de Madame Laurence Ndon, vous ne portez pas conseil à cette dame ? C'est une façon de quoi ? Nous narguer ? En fait, nous dire simplement que nous, là, nous avons risqué nos vies gratuitement pour qu'elle vienne faire profiter son mari ? Attention, je n'apprécie pas cette façon de faire, là. Si c'est cette gouvernance, là, pour laquelle vous, vous avez dit que vous êtes battu pour le Gabon, sachez que tout le monde ne convient pas avec ça. Tout le monde n'accepte pas ça. Il ne faut pas se foutre des gens comme ça. Moi, j'ai risqué ma vie, Cyril Ndon était assis là-bas en France. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas un Gabonais diplômé qui peut être là à l'économie numérique. Il n'y a que son époux, donc il était question de ça. Quand j'arrive, je tire mon mari, mais tire aussi tes cousins, tire aussi tes grands-parents, tire tout le monde. Mais c'est quoi cette façon de faire, là ? En fait, le Gabon, c'est la mangeoire. Il y a à boire et à manger pour tous, mais surtout pour vos époux, pour vos parents d'abord. Et c'est comme ça que vous prétendez développer ce pays. C'est pour ça qu'on vous voit sur tous les plateaux en Europe. Monsieur le président de la transition, si échec il y a, excusez-moi, cher aîné, mais ce sera à cause de votre tolérance. Vous êtes toujours bon, on ne peut pas être toujours gentil comme ça. Ce n'est pas sérieux ce que cette femme l'a fait, là. On ne peut pas nommer son mari. C'est une façon de nous narguer ou quoi ? Donc nous, on est venu risquer nos vies à se battre si sur le sol gabonais au risque qu'Ali Bongo nous fasse assassiner pour que toi, tu viennes nommer ton mari. Oh non, ça quand même, franchement, hein. Il ne faut même pas m'appeler, hein, parce que franchement, moi, je ne tolère pas ça. Vous ne pouvez pas être à côté d'elle et lui laisser faire autant de bêtises. Il y a trop de choses dont on ne veut même pas parler, mais attention, hein. Si c'est cette façon-là que vous voulez que les gens soient, genre, tranquilles, on vous laisse travailler, tout, 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 mais on ne va pas s'entendre, hein. Si le Gabon, c'est la mangeoire, donc coupez tout le Gabon, vous partagez à chaque Gabonais sa part du Gabon. C'est quoi cette façon de se foutre des gens, là ? Oh, les pédéges, les pédéges, oh, Ali Bongo, oh, Ali Bongo. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Continuez, continuez. On est encore doucement, là, continuez. On est encore doucement, là, continuez.